Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Tour de France Le concept que j'ai entre guillemets, donc que j'ai relancé la semaine dernière avec Talesh Pogacar Aujourd'hui on le poursuit, donc essayez de remporter chaque étape du jeu avec son vrai vainqueur On a du chemin, on a vraiment du chemin, donc ça risque d'être long, je l'ai déjà dit peut-être qu'on la finira pas C'est pas impossible que des fois quand il y a un défi trop difficile, bah j'ai la flemme de le faire et je me dis bon bah je fais une autre série à la place Mais on va avancer le plus possible, aujourd'hui on va avancer avec des coureurs avec lesquels je pense que c'est faisable de remporter l'étape Et on va commencer tout d'abord, vous savez les deux coureurs dont il s'agit, mais le premier ce sera Mathieu Van Der Poel Trois courses dans le jeu que Mathieu Van Der Poel a remporté, donc le Paris Roubaix, Milan San Remo, j'ai pas besoin de vous montrer les profils Et aussi le, donc je vais utiliser la base de données de Cyanide, pas ma base de données personnalisée Donc chute avec, alors ça je fais de mon côté, voilà la petite base de données Paris-Roubaix puisqu'on va commencer avec Paris-Roubaix Donc les trois étapes entre guillemets courses remportées par Van Der Poel, San Remo, Roubaix et 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 donc Mailleu ici, 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 voilà C'était l'étape qui arrivait au mur de Bretagne en 2021, alors je suis là aussi remporté bien sûr le champion du monde, le Tour des Flandres Mais j'ai priorisé le coureur qui avait remporté le Tour des Flandres cette année, celui qui l'a remporté cette année, et bien c'est Thales Pogaccia On l'a fait dans le dernier épisode et on a bien bien galéré, donc on a commencé avec Paris-Roubaix Je dis que je pense que c'est faisable quand même, après faut voir, j'espère que je tombe sur une bonne forme du jour Ça va beaucoup conditionner aussi ma réussite, c'est important Oh bah tu sais on va même faire autrement, on va aller directement Hop, on va aller directement dans Paris-Roubaix comme ça, voilà, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux Et en plus, si je gagne, j'aurai débloqué un trophée, nous sommes sur Paris-Roubaix avec une belle petite forme Donc pour match en Airpool, encore 95 km, et on attaque la trouée d'Arembert, je la sens dans mes mains Pour ceux qui connaissent pas le jeu, les secteurs pavés font vibrer la manette littéralement, comme le vélo dans la réalité Évidemment, plus la difficulté est haute, plus ça vibre Et là on est à la difficulté maximum, donc je le sens passer, je pense que j'aurai plus de poignée dans quelques minutes Bon voilà, c'était pour vous dire qu'on y était, on y était, on est bon avec les stats, on a la base de données Cyanide De toute manière, j'ai pas envie de tricher, j'ai pas envie de tricher dans mes vidéos, on est bon, on est bon Bref, là ça roule côté jumbo bien entendu, je pense que ça va être notre adversaire, Woodvan Aert de toute manière Moi en fait je mise sur une victoire au sprint, pour être honnête, si on arrive à sortir avant c'est bien Mais je pense que la meilleure option c'est une victoire au sprint Alors c'est pas comme ça que Vanderpool a gagné sa victoire dans la réalité Mais peu importe, l'important c'est de passer la ligne en premier, c'est de dire qu'on remporte ce Paris-Roubaix Avec Mathieu Anderpool et son beau maillot, le champion du monde d'ailleurs, enfin beau, voilà Bon tout est relatif Ce secteur de Hornin à Wandini Yamage fait des dégâts, regardez un gros peloton de 66 coureurs piégés Parce qu'on a eu une chute en plein milieu du secteur power Alors j'ai pas pu l'avoir évidemment, parce que moi j'étais tout à l'avant avec Mathieu Anderpool Mais j'ai entendu mon directeur sportif me dire chute collective Et j'imagine que c'est ça qui a bloqué ses 62 coureurs, on a aussi un groupe là avec Yves Lampart Bon pas sûr que ce soit lui-même le leader de son équipe je pense Qui s'est fait distancer Après tout, au final tous les favoris sont à l'avant, bien sûr on est attentif Même à 77 km de l'arrivée Je vois pas de... Ouais il y a des gaines comme je crois dans ce groupe-ci Mais je vois pas de très giga favoris qui peuvent nous embêter Qui se sont fait pécher On reprend les derniers échappés à l'avant On est toujours dans ce groupe d'une trentaine de coureurs Mais certains qui s'étaient fait piéger par la chute tout à l'heure Se sont activés, se sont remobilisés Se sont mis à collaborer aussi pour rentrer Donc on risque d'avoir un groupe d'environ 70 coureurs dans quelques instants Il reste encore pas mal de secteurs power On n'a toujours pas passé mon 100pvel notamment Je veux bien qu'on arrive au sprint Ça c'est sûr, on a... Ah ! On a tiré une attaque d'Avo Caspar Hazrin Par contre celle-ci je ne l'avais pas anticipée Et le groupe tout derrière qui n'est pas revenu avant le secteur pavé Ils vont perdre dans des unités Ça c'est sûr Ça c'est sûr et certain Et ça attaque Caspar Hazrin, Van Asbrook, Garcia Cortina Des coureurs qui sont plutôt des seconds couteaux Des outsiders, mais moins que des outsiders Franchement Tom Van Asbrook J'aurais pas mis une pièce sur lui ce matin Et bien ça tente d'anticiper Mais c'est normal, c'est complètement normal C'est l'un de leurs seins moyens d'exister aujourd'hui Bon même si Caspar Hazrin franchement il est un peu dur avec lui même Il n'a pas trop confiance en lui, il aurait pu résister assez longtemps je pense Le vainqueur de Bourg-en-Bresse Bref, voilà Monsens-Pével c'est dans combien de temps ? Ah ouais c'est dans deux secteurs quand même malgré tout Donc je disais vouloir arriver dans un sprint en petit comité c'est bien Mais un sprint massif quand même c'est moins bien Donc vous voyez le groupe derrière qui n'a jamais réussi à faire la jonction C'est absolument fou, on est à peine 34 Il y a quelques coureurs parmi eux qui ont réussi à raccrocher bien sûr Sinon on serait à peine une vingtaine Mais la plupart ont explosé derrière La plupart ont explosé en plein vol Et à l'avant on a une attaque de Mats Pellersen Là par contre on parle d'un vrai concurrent Et moi j'avais pas du tout la volonté de sortir Il faut que ça vienne rouler comme j'avais demandé Ah ouais ça commence à être trop dur Kraglandersen, Driss de Bande Faut que Gianni Vermersch passe à l'avant Ah non les gars, les gars, les gars, les gars On se désorganise un peu là On se désorganise un peu J'ai pas envie de sortir avec Kung et Degenkolb Bon en fait j'ai pas envie de sortir à 50 km de l'arrivée Alors c'est un peu lâche C'est un peu quoi J'aurais pu avoir un peu l'ambition de faire le spectacle Mais ouais je pense pas que c'est la bonne décision à prendre Souvent quand je veux faire le showman, le spectacle Au final ça c'est un retour de contre moi Donc on va rester calme, on va rester tranquille On va rester au coeur de ce petit peloton, petit groupe Et on va faire rouler nos coéquipiers tant qu'on en a On sort de Monsampével, les crémages et Total Il reste une dizaine de secteurs pavés à présent Jusqu'à Roubaix, jusqu'au Vélodrome, Jean Stablinski Ou André Pétrieux Il était renommé je crois Et donc voilà plus que 19 coureurs qui peuvent prétendre à la victoire Même on va retirer Christophe Laporte Qui est complètement fini Il a tout donné, il est cuit Il a tenté de préparer le terrain Il a tenté sa chance Désormais ça sera à Wood Van Aert Ou peut-être à Dylan Van Barl De passer à l'action pour les Jumbo Et on est sur le point de reprendre aussi Matt Spidersen Qui est un peu anticipé Ça ne paye pas de partir de loin Ça ne paye que très rarement dans le jeu Là par contre on a des attaques intéressantes Là par contre on a des attaques intéressantes Et Wood Van Aert n'est pas dans ce groupe qui vient de sortir à l'instant J'ai encore Philipsen Mais ouais j'ai encore Philipsen pas terrible là quand même Pas terrible, le Philipsen il est un peu cramax Il fera pas la même perf qu'il a faite dans la réalité ça c'est sûr Il va falloir profiter du secteur Il va falloir profiter du secteur pour aller les chercher Parce que je pense que 35 km C'est possible de tenir pour ces 6 hommes de tête Il y a encore Matt Spidersen dis donc Ouais mais c'est le plus petit secteur du parcours Du parcours Templeuf, Boulin de Vertin J'ai cru voir les, enfin j'ai vu même les pancartes rouges Je me suis dit ah sympa un secteur assez long 4 étoiles, non au final c'était un petit truc Tout moisi Allez il faut qu'on réussisse à rentrer absolument Je pense que c'est un groupe qui peut aller loin Je pense que c'est un groupe qui peut aller loin Par contre évidemment il faut rentrer Il faut faire la jonction Parce que si on fait ses efforts pour rien On le paiera plus tard Ouais ça va pas vite Ça avance pas très très vite Je pense qu'on va réussir à faire la jonction avant le prochain secteur Est-ce qu'il est ici ? Est-ce qu'il est ici ? Non 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 Il y a encore un village à traverser C'est bon on va rentrer On va rentrer J'espère que ça va bien collaborer J'espère hein Parce que moi je suis chaud 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 Oh non c'est une blague Oh non c'est une blague Ils sont pas sérieux les gars on est 7 On est 7 contre 12 Mais les mecs on est 7 contre 12 Et ça s'attaque Bah en fait c'est moi qui fais peur j'en suis sûr C'est quasiment sûr C'est moi qui fais peur Je veux pas me la péter Mais je pense que c'est Van Der Poel qui fait peur On sort du secteur 5 Il en reste 4 à présent devant nous Et on a repris les courants à l'avant On s'était fait reprendre par le groupe de 12 en question Et donc voilà au final on a réussi à aller chercher Christophe et son acolyte Je crois qu'il était parti avec John Degenkolb Je crois qu'il était parti avec John Degenkolb en effet Et on a une attaque de Wood Van Aert Et celle-ci par contre elle est évidemment à prendre en chasse Ah ouais non les mecs Les mecs les mecs les mecs les mecs Il faut y aller là il faut y aller là sérieux On peut pas laisser partir Wood Van Aert comme ça Ça se met à rouler à 70 Ouh Non j'ai cru que ça allait pas rouler derrière moi non plus Et Van Aert Van Aert qui m'attaque au sortir de Confant Pevel Alors j'ai pas pu trop en placer une Puisque ça s'animait un peu Mais en gros on était revenu à un groupe d'environ une vingtaine Et puis bien sûr la succession des secteurs pavés a fait très très mal Elle a fait très très mal comme prévu Allez regardez j'ai bien fait de suivre cette attaque de Wood Van Aert J'ai bien fait parce que derrière ça arrive pas à s'entendre Et on a beau avoir des très très bons Flandriens Et bien ça ne réussit pas à faire la jonction derrière Attention hein Attention attention Bah c'est fini quasiment Là 17 kilomètres Ah je sais pas faut pas parler trop vite quand même Mais 17 kilomètres Et ça ne collabore pas dans ce groupe de 7 qui est à 40 secondes On part sur un sprint hein On part sur un face à face entre Wood Van Aert et Mathieu Annerpoul Mais on n'est pas sur une épreuve de cyclocross aujourd'hui On n'est pas sur les championnats du monde de Glasgow non plus On va arriver sur le vélodrome de Roubaix Allez on enchaîne avec un secteur 2 étoiles Qui ne devrait pas changer les positions Vraisemblablement Gruson Secteur de Gruson Bon voilà c'est tranquille hein Là c'est tranquille Le dernier secteur de M à Willems Ou de Willems à M plutôt Ouais c'est dans ce sens là Et pour savoir je n'ai pas roulé depuis Gruson Je n'ai pas roulé depuis Gruson Et voilà l'attaque à Van Aert Il ne fait que de m'attaquer parce que je ne collabore pas Mais pourquoi je collabore pas ? Mais derrière ils sont trop loin Ils vont pas rentrer Donc ça sert à quoi de rouler ? Lui il roule depuis tout à l'heure Alors qu'on est très largement devant le groupe derrière Qui ne rentrera pas Et oh faut la mettre Faut la mettre Il est en difficulté Je vois Non 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 pourquoi j'ai crié comme un gosse de 15 ans Non Eh celle-ci Celle-ci elle est inacceptable Je ne peux pas l'accepter J'en ai marre de me prendre des collisions invisibles J'en ai marre Ça m'agace C'est tout Ça m'agace Je l'ai vécu ce moment Oh la 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 J'espère qu'on va gagner au sprint Mais le problème c'est que quand tu es sur des routes aussi étroites que les secteurs pavés Les collisions invisibles sur le jeu elles sont impitoyables Elles sont impitoyables Je le dis Il y a peut-être des gens qui regardent sans jouer au jeu Faut savoir que les collisions invisibles sont impitoyables Tu croques un petit bout de bas côté Mais t'es mort C'est fini Heureusement que j'ai pas chuté déjà Franchement j'aurais pu chuter Là j'ai eu la chance Le courant a pilé Vanderpool a pilé Mais j'aurais pu très très clairement chuter Bon bah ça va se jouer au sprint Ça va je joue au sprint Désolé pour ce craquage Mais en fait Putain j'ai cru que J'ai cru que Van Aert allait partir Et en fait j'étais dégoûté parce que Van Aert Je voyais qu'il était en difficulté J'ai voulu l'attaquer sur le sortir du secteur pavé Sur la sortie du secteur pavé Bon les deux se disent Et voilà je me retrouve bloqué Bloqué dans le décor Allez il en remet une Il a pas compris que j'allais le suivre A chaque fois ce chapardeur Ça sert à rien Je pense qu'on a gagné J'ai confiance Ces attaques elles sont pas tranchantes Ces attaques elles sont pas tranchantes Je suis chacune d'entre elles Purée que j'aurais pu m'épargner La consommation du gel rouge Si j'avais pas Oh là là Oh là 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 Allez l'entrée sur le Sur le vélodrome J'y suis déjà allé Je sais pas si je l'ai déjà dit Allez là voilà Merci j'ai pas réussi Il y a eu une collision invisible Aussi à l'avant du Du vélodrome Donc faut éviter de se la prendre Celle-ci Ailleurs tout à l'heure C'était On pouvait se rattraper Là c'est quand même conseillé De ne pas la prendre Voilà Van Aert qui roulait tout à l'heure Van Aert qui roule encore Mec il y a une 10-9 Tranquille T'es tranquille T'es bien T'as pas de risque à prendre Allez j'espère qu'on a gagné J'espère qu'on a gagné Franchement j'ai pas le temps De recommencer une fois de plus Allez Mathieu Allez Mathieu Est-ce que j'ai pas lancé trop tôt Est-ce que j'ai pas lancé trop tôt Oh là là c'est chaud C'est chaud mais je crois qu'on s'impose On va aller la voir les amis Je crois qu'on s'impose Oh là là j'ai flippé Parce qu'en fait on perd On tombe en défaillance A 300 mètres de la ligne Je crois que c'est un peu La même chose pour Van Aert En fait c'est pas qu'il tombe En défaillance Van Aert C'est qu'il a pas le rouge Nécessaire pour venir me chercher Et on s'impose On s'impose On est bon On s'impose On est devant Oh là 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 J'ai flippé On va avoir la vérification Quand même avec le podium Mais normalement On est devant Allez Ouais c'est bon C'est bon on s'impose Les amis pour ce premier essai Je vous assure que j'en ai pas fait plusieurs Parce que là Putain j'aurais pas eu la foi Oh j'aurais pas eu la foi Si j'avais perdu ce sprint J'aurais pas eu la foi de recommencer Ça y est c'est bien Mathien en Airpool qui remporte Donc c'est pareil On va pouvoir passer à autre chose Allez Désormais Bah désormais on va faire Bon on va faire Milan San Remo Bah ouais Littéralement Primavera Classica Hop c'est parti Légende Shani Chute avec blessure C'est parti Milan San Remo maintenant Bon on va pas se voiler la face Le Milan San Remo Avant on l'a chiplé ça Y'a pas grand chose qui se passe quand même Donc c'est parti là pour le podium Carrément Voilà dans la chipré ça On est resté tranquille C'est parti pour le podium On va placer une offensive Avec Mathieu Van der Poel au sprint Ça peut passer Mais si on peut arriver en solitaire C'est encore mieux Franchement c'est encore mieux C'est pas une difficulté de folie quand même Mais justement ça correspond bien Aux capacités de Mathieu Van der Poel Qui sur les très très grosses pentes Assez longues Voilà quand ça dure un kilomètre Un mont par exemple Un mont flandrien Ça peut passer Mais une grosse pente sur 3 kilomètres Ça commence à être difficile quand même pour lui On le voit bien sur le Tour de France Sur l'étape où il est en échappé Il fait une belle perf Mais voilà il va pas loin C'est l'étape de Belleville en Beaujolais Ce genre de col C'est pas nécessairement pour lui Là on est bon Là on est bon Et c'est bien le Garmé Qui fait l'effort derrière Mais pourquoi pas Pourquoi pas Du moment qu'il ne ramène pas Le peloton avec lui Allez la portion la plus difficile La portion la plus difficile Elle est devant nous On va reprendre un peu de rouge Pour pouvoir accélérer Hop Allez C'est très très court Très très court Et c'est les coéquipiers De Tades Pogacar Qui font l'effort derrière Mais pourquoi Pogacar Il vient pas Plutôt Au lieu de faire rouler Quand même Ça serait une meilleure option Je pense Allez la descente Et on sait que dans la descente Quand même Qui est assez technique L'IA Généralement Elle gère pas très très bien Son business Ses affaires Donc il faut absolument en profiter Accélérer à chaque fois Il y a à peine 2 kilomètres de plat Après la descente On peut quasiment tout donner On peut quasiment tout donner Faut juste ne pas chuter J'ai pas envie de reproduire Ce qui s'est passé Sur le pari roubaix Donc je vais pas prendre Non plus tous les risques Par exemple C'est un virage catastrophique Oh c'est bon 20 secondes Les amis En 2 kilomètres On a créé 20 secondes Bon on va gagner Super On va gagner Faut juste ne pas tomber Et bah voilà C'est fait C'est quasiment fait Ne pas vendre la peau de l'ours Avant de l'avoir tué non plus Parce que Ça pourrait revenir sur nous Au sprint Je sais pas Mais non On a l'air tranquille On est tranquillou Alors je sais que ça paraît suspect De gagner aussi facilement Mais je vous jure Essayer avec Mathieu Tiens on est en légende Essayer avec Mathieu Van Der Poel Essayer avec Mathieu Van Der Poel Excellente forme De gagner Mélenchon Remo C'est facile C'est super super simple Il faut juste attaquer dans le podium Et c'est fini Donc voilà Bon On est tranquille On est tranquille clairement Aujourd'hui ça s'est très très bien passé On va passer à l'autre course Donc celle qui arrive A Saint-Maillot Celle du Mont de Bretagne Bon bon on est parti pour ce final Il y a de l'adversité Puisque j'ai mis les listes De départ De la De la doyenne De Liège Bastogne Liège Donc Donc on aura des adversaires Quand même malgré tout Je sais pas si il y a Van Aert Ouais j'ai Le mec complètement la ramasse Je sais pas si Van Aert a fait le Liège cette année Bon non je crois pas Je crois pas Je crois pas C'est terrible C'est terrible d'avoir ce genre de Ce genre de doute Mais j'imagine pas Mais on aura quand même de l'adversité Au niveau de Bon voilà il y a un Pitcock Par exemple Un Pitcock c'est suffisant On aura de l'adversité Dans la La montée finale Et c'est Victor Laffey Qui va cette fois-ci Lui aussi Qui s'est révélé sur le Tour de France évidemment Même si on connaissait déjà Le bonhomme Mais voilà Quand tu réussis à gagner Une victoire d'un tel prestige On peut dire que c'est une Une révélation Et c'est un Pitcock Qui part à l'avant Il est fort Il est fort le Britannique Je sais pas J'ai pas envie de tout épuiser Non plus avant La côte de Saint-Maïeu Bah après On peut pas les laisser partir Non plus Va falloir réagir Un moment ou un autre Bah allez on va prendre Le sillage de Sergio Higuita Voilà il y a Higuita Il y a Madois Il y a Cosnefroi Il y a Guerreau Il y a quand même de l'adversité En termes de De puncher Allez on rentre On rentre en rentre Mais on a beaucoup Beaucoup usé De notre Barre rouge Donc j'espère que Ces efforts ne seront pas vains Et j'ai l'impression Qu'ils ne seront pas vains Puisque derrière Ça a quand même du mal A rejoindre Si on pouvait se disputer La victoire à 3 Ça serait Ça serait top Ça serait bénéfique Et ça nous montrera Au moins qu'on a eu raison De prendre leur sillage De les suivre La côte d'arrivée Sera le juge de paix Donc on passe à 3 Au sommet 11 secondes D'écart Avec le peloton Derrière J'espère J'espère qu'on a suffisamment De barre rouge Et qu'on va régler ça En un essai J'espère qu'on va régler ça En un essai Allez la côte de Saint-Maïeu Ils sont derrière Ils sont pas loin Mais ils ont quand même du retard C'est une armée de Kofidis Là ou c'est moi C'est une armée de Kofidis Littéralement Allez j'espère J'espère que ça va passer 600 mètres 500 mètres On fait pas le gros De notre effort On fait toujours pas le gros De notre effort Allez on y va On y va avec Mathieu Anderpool Sergio Higuita dans la roue Non Sergio Non Sergio Ouais c'est bon C'est bon c'est bon Ouf c'est bon On s'impose Et je vous assure que pour l'instant On est sur 3 courses Et 3 essais Littéralement 3 essais Et on a fini On en a fini avec Mathieu Anderpool Donc on peut passer A un autre cours Pour terminer la vidéo Et j'avais pensé à qui J'avais pensé à qui On est quand même bien tombé Parce que en effet Sur Liège On n'avait pas Wood Van Aert Et on avait un Pogacar Qui était en méforme totale Donc voilà On s'est plutôt bien On s'est plutôt bien débrouillé Bref Allez on est parti les amis C'en est fini pour Pour Mathieu Anderpool Et j'ai choisi le cours Avec qui on va terminer la vidéo Ça sera Marcel Kittel Marcel Kittel Et oui qui a pris sa retraite Evidemment Mais il est dans les légendes Du jeu Pas d'inquiétude Pas d'inquiétude Et donc il a gagné Deux étapes Qui sont sur le jeu Actuellement L'étape de Lille Et l'étape de Nuit Saint-Georges Donc bon Ça devrait aller assez vite Je pense Pour clôturer Pour clôturer l'épisode Avec deux sprints Deux sprints sympathiques On va mettre Les listes du Tour de France Cette fois-ci Avec les huit coureurs Toujours la même La même La même rengaine Et on va commencer Avec l'étape De Lille Allez elle est sympa J'aime bien cette étape Elle est plate Elle est tranquille C'est une véritable étape De plaine Maintenant Il faut maîtriser L'échappée Bien entendu On va ajouter L'équipe de légende Et pour éviter Que ça soit trop facile On va mettre des coureurs Qui ne pourront pas nous aider Vous allez voir On va mettre des coureurs A nos côtés Qui ne pourront pas Nous aider Avec des coureurs Nas en sprint Concrètement Donc on va aller chercher Déjà pour commencer Marcel Kitou Comme il s'appelait A l'époque Marcel Kitou Donc Ah oui Ils sont durs L'accélération Ils sont durs Après c'est vrai Que Marcel Kitel C'était plutôt un coureur de puissance Tu vois C'était sur la longueur Il faisait pas l'écart Quand il sortait C'est pas faux C'est pas faux Bon de là Mètre 79 Après tout Bon c'est quand même Très compliqué De trouver des coureurs Qui peuvent Qui peuvent à la fois Ne pas rouler dans la plaine Et à la fois Ne pas nous accompagner Sur le sprint Donc il y en a quelques-uns Quand même Qui correspondent aux critères Marco Pantani Bah c'est tout En fait c'est tout Il y a Alfredo Binda Aussi C'est pas terrible Mais après tout Ouais la plupart Enfin tous les coureurs Soit ça veut rouler Soit ça veut sprinter Donc bon c'est galère J'ai mis Federico Bah Montes aussi L'aigle de Toled Décédé il y a deux jours Normalement quand la vidéo sort Allez Le touquet paré plage Lille En vrai j'ai mis Un Ouais en vrai j'ai mis juste Lille On aurait pu faire les deux en même temps Honnêtement On aurait pu faire les deux en même temps Allez bah on se retrouve dans le final Il n'y a pas grand chose à voir Autant paré roubée Ça se Pourquoi c'est eux les favoris Autant paré roubée Ça nous a occupé quand même Là Voilà je pense que l'étape S'annonce plutôt calme Allez encore 4 km On va essayer d'utiliser l'un d'eux On va utiliser Adrie Van Der Poel Adrie Van Der Poel Donc pour Pour nous emmener Je pense que c'est celui Qui se débrouille le mieux en sprint Malgré tout Bon comme je l'ai dit C'était très difficile De faire une sélection Uniquement de croire Qu'ils ne peuvent pas C'est qui ce fou C'est quoi ce fou C'est quoi ce fou Ils veulent me priver De ma victoire facile là Comment ça Emmanuel Bourman Qui attaque à 3 km D'une arrivée Mais Mets Peterson Mais mec Soit un sprinter normal Mais c'est quoi ça t'arrivait C'est quoi ça t'arrivait Laissez les sprinters tranquilles S'il vous plaît Déjà qu'on a pas souvent nos chances Dans le cyclisme moderne Déjà qu'il y a toujours des attaques Alors Non mais ils vont y aller Ils vont y aller C'est malade Emmène moi ça sérieusement Emmène moi ça Là je peux pas tolérer Je peux pas tolérer Faites moi une étape De plaine normale quoi Lâchez moi Allez Allez Marcel Kitou Allez Marcel Kitou Ohlala on a failli se faire bloquer Par Wout Van Aert Oh non on va pas y aller En plus J'ai lancé beaucoup trop tôt J'ai lancé beaucoup trop tôt Marcel Marcel Bon il y a des choses Dans la vie que j'accepte pas Et me faire humilier de la sorte Ça en fait partie Bon je vais pas vous prouver Que j'étais en mode légende Je pense que Me faire battre par Wout Van Aert C'est une preuve irréfutable Très clairement Avec le respect que j'ai Pour Wout Van Aert Bien entendu Et sur le sprint Dans le jeu en tout cas En sprint Il est censé être inférieur A Marcel Kitou Et malgré tout Il nous a eu Je pense qu'en fait J'ai lancé trop tôt En fait je me suis précipité J'ai eu peur Que ça aille au bout à l'avant Et je me suis véritablement précipité On a demandé à Van Aert De revenir Et cette fois ci On ne fera pas la même erreur On va lancer au bon moment Et on va éviter de servir De poisson pilote Au Belge Attention il y a un homme Qui est reparti à l'avant C'est Jasper Steuven Mais il est où Adrie ? Mais c'est moi qui roule là Allez Alfredo 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 Il est où Adrie Van Aert Il doit être ici Il doit être ici forcément En fait je suis obligé de rouler Puisqu'il n'y a personne d'autre Qui le fait à ma place Et on est sur le point De laisser Jasper Steuven S'imposer à l'avant Mais il a déjà 18 secondes D'avance C'est gagesque C'est gageste On va encore devoir lancer de loin On va encore devoir lancer de loin On va éviter de servir De poisson pilote Cette fois ci on va se mettre D'un autre côté De la route Mais on va encore Le son est insupportable Le son est insupportable Non mais c'est pas vrai Oh Oh C'est toujours Bernal à l'avant Comme tout à l'heure Et Adrie Van Der Poel Est bien ici Mais voilà Reviens Sois sérieux Sois sérieux mon Van Der Poel S'il te plaît Serre moi de vrai poisson pilote Allez Allez Oh non mais les gars Sérieux Il est censé être À ma protection là Il n'y a aucune protection D'effectuer J'espère qu'on ne va pas avoir D'attaque piège Cette fois ci On va essayer d'être un peu astucieux Ouais j'espère qu'on Voilà Ils sont là Ils sont là C'est normal après C'est comme une classique Les mecs ils ne vont pas laisser Faire les sprinters Non mais Non mais les mecs La protection elle est catastrophique Elle est catastrophique Fais un truc Fais un truc sérieux s'il te plaît Allez Rémi Cavagna qui y va Inconsciemment il ramène le peloton Non mais sérieux Van Der Poel Un moment Enfin je pète un câble Ça m'agace Parce que le gars Il est Il respecte pas les consignes S'il te plaît Respecte les consignes De Marcel Kitou Bon c'est la pire C'est le pire poisson pilote De toute l'histoire de l'humanité Allez Allez Adrie Allez Adrie Là c'est pas mal Là c'est pas mal Là on est pas mal Là on est sur un truc intéressant Allez on va y aller On va y aller On va y aller Oh j'avais pas vu à l'avant Oh non Allez Ranto Util Ranto Util s'il te plaît Adrie Ranto Util Enfin il est en bonne position Enfin il n'y a pas trop D'autres attaques Pour nous Pour nous embêter Là c'est le jour de gloire Véritablement c'est le jour de gloire On peut pas rêver de mieux J'ai pas envie d'un cinquième essai Épargne nous Épargne nous s'il te plaît Allez 1 km 200 On va lui dire On va lui dire De lancer le sprint On va lui dire De lancer le sprint On va prendre son sillage Allez On est pas mal Là c'est pas mal Là c'est pas mal Là c'est intéressant Là c'est intéressant Allez Marcel Non Caleb Non 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 Ça va passer Oh la vache J'en ai chien Celle-ci je pensais pas Que j'en serais autant Pour une étape de plaine On va regarder quand même Le ralenti j'espère Je crois que j'ai lancé mon vélo Au bon moment Pour une fois Et voilà Enfin quand les poissons pilotes Font leur travail Et ben on voit la différence Après c'est aussi moi Qui chie dans la colle C'est vrai Mais ça faut pas le dire trop Voilà Tu vois la différence Tu vois la diff On est super bien placé Là c'est forcément Que tu vas gagner On prend le vent Quand même pendant 800 m C'est violent J'ai cru que Calaméon Allait me rattraper On est bon On est bon On est large On est large On peut passer à Nuit Saint-Georges Pour terminer l'épisode Alors je vais pas vous cacher J'étais chaud pour remporter l'étape Quand même Mais ça va aller au bout À la vache Donc on est un peu On est un peu On est un peu foutu Bon là je pense Que ça devrait le faire Les bourdons prouvent Qu'on est bien sur la sauvegarde De tout à l'heure On est bien en légende Donc avec toujours Un Marcel Kitou En excellente forme Normalement Un Marcel Kitel En excellente forme C'est un Marcel Kitel Qui est invincible C'est un Marcel Kitel Littéralement invincible Alors le Les seuls Qui semblent en mesure De nous battre Bah apparemment Ce sont les échappés Qui font vraiment De la résistance Sur cette étape Pourtant ça a plus ou moins Roulé Pendant toute la journée Littéralement ça a roulé Pendant toute la journée Mais bon malgré tout Ça tient toujours Solide Solide à l'avant Les 4 coureurs J'espère qu'on va pouvoir Au moins revenir Sur le sprint final C'est pas impossible Bon j'y crois même pas Est-ce pas possible Ça a l'air de craquer Ça a l'air de craquer Ça a l'air de craquer Je pense que ça va passer Je pense que ça peut passer Allez on va lancer de loin On va lancer de loin Je crois que ça peut payer Sur ce sprint-ci Est-ce qu'on va aller chercher Victor Lafay ? Est-ce qu'on va aller chercher Victor Lafay ? Oh c'est pas possible Les yaks C'est pas possible J'en avais marre De me faire avoir Là j'ai sorti L'artillerie lourde J'ai sorti l'artillerie lourde On les a repris A 20 km de l'arrivée C'était vu et revu Par contre Que ça sorte Comme ça Aussi loin de l'arrivée Ça c'est pas le meilleur plan Ça en effet C'est pas le meilleur plan Oh non s'il vous plaît Laissez-moi tranquille Franchement laissez-moi tranquille Là j'en ai marre Là ça fait J'ai le Mais j'imaginais pas Les étapes sur lesquelles J'ai le plus galéré Ce sont donc Les deux étapes de plaine Pas du tout Celle du mur de Bretagne Pas le Paris-Roubaix Ce sont les deux étapes de plaine C'est absolument C'est absolument luder C'est irréel C'est irréel Allez C'est surtout André Graipel Qui doit m'emmener pour le sprint On va lui demander Dans quelques mètres D'aller à fond Allez on va demander maintenant On va demander Comme ça il a un petit retard Il va pouvoir le reprendre Allez on va prendre son sillage On va prendre son sillage Jacobsen aussi a compris Jacobsen aussi a compris Peut-être que ça part un peu tôt quand même Peut-être que ça part un peu tôt J'en suis sûr même J'en suis sûr J'en suis sûr même Allez Allez Non c'est bon Ils sont partis tôt aussi Eux aussi ils sont partis tôt Eux aussi ils sont partis tôt La vanne Et si je gagne pas celle-ci On est bien en légende Je pète un câble Je pète un énorme câble Parce que ça commence à m'agacer ce truc Vous comprenez pourquoi j'ai pas envie D'aller jusqu'au Jusqu'aux 93 étapes au total Parce que là déjà J'en ai fait à peine 9 Et j'ai déjà pété 2 câbles 2 câbles en 9 étapes Oh j'ai failli me faire bloquer Pour André Graipel En plus allez Allez Marcel Kitou Allez Marcel Kitou Allez Non c'est pas possible Encore une fois On sera jamais en paix Mais c'est pas possible En fait c'est ça la solution Quand je la ferme Je gagne C'est ça le truc C'est ça le message Qui est envoyé par le jeu C'est noté C'est noté Bon bah les amis On s'arrête là Bon ça a été épuisant J'espère que vous avez apprécié N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner On se retrouve très très bientôt Ciao ciao